Ceci n'est pas une simple chaise, mais l'assise, selon l'Inquisition. Un instrument de torture par qui le scandale arrive, tout comme la centaine d'objets prévus pour les enchères. La reproduction d'une vierge de fer, un colis à pointe, un écrasement. Leur vente était annoncée mardi, mais elles heurtent les sensibilités. Association contre la torture et ministre de la Culture s'indignent et obtiennent son annulation. La personnalité du collectionneur, qui est mort depuis quelques années, a choqué certaines personnes. Il avait un métier très particulier. L'ancien propriétaire de ce petit musée des horreurs avait une réputation sulfureuse. Fernand Messonnier, ex-exécuteur de la République, bourreau pendant la guerre d'Algérie, décédé en 2008. Ce n'est pas un métier, c'était une fonction. J'en étais fier, tout ça. J'en suis fier, mais maintenant, je n'ai aucun regret. Sa fille voulait désormais disperser la collection privée, mais commercialiser ses instruments de torture choque l'opinion. Même si certains y voient un témoignage historique. Je ne suis pas pour les exécutions, mais je suis pour qu'on expose ce qui s'est passé. C'est bien beau, c'est typiquement français, c'est-à-dire on a fait des conneries, mais maintenant, on déchire les pages et on oublie ça. Car la polémique cache aussi une réalité. L'autre moitié de la collection Messonnier, 250 documents et manuscrits historiques, tous retourneront dans des cartons à l'abri des regards. Sous-titrage Société Radio-Canada